Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai tout laissé, j'ai décidé de m'attacher. Dieu m'a fait grâce. Amen. Il m'a donné un mari très patient qui me comprend. Amen. Il m'a aussi donné un diplôme. Vous savez, pour commencer quelque chose et finir, c'est une grâce. Amen. Moi, dans ma vie, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché à beaucoup étudier. Dès que je commence, je m'arrête quelque part. Mais avec Dieu, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas seulement un diplôme, j'ai des diplômes. Amen. Et j'ai étudié en anglais, maman. C'est très difficile, je n'ai jamais parlé de l'anglais dans ma vie. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Donc, Dieu m'a fait grâce. Maintenant, je travaille et je suis encore à l'école. Je continue toujours mes études. Amen. Et Dieu me fait grâce aussi de comprendre ce genre de choses, comment préparer, comment essayer un peu de manger équilibré. Alléluia. Amen, les mamans. Pour que ton corps fonctionne, ton corps a besoin de l'huile. Amen. Pour que mon organisme fonctionne bien, j'ai besoin de l'huile. Amen. Et dans l'huile, nous trouvons de matière grasse. Nous trouvons des acides gras. Amen. Il y a des acides gras qu'on appelle des acides monoinsaturés. Il y a des acides qu'on appelle polyinsaturés. Et des acides qu'on appelle saturés. Amen. Dans des acides saturés, nous voyons, par exemple, la graisse des animaux. Amen. Nous voyons, comment on appelle ça? Il y a des beurres, pas du beurre, mais l'autre là. Margarine, voilà. Amen. Donc, tout cela, ce sont des acides gras. Amen. Mais dans des acides gras bien aimés, il y a des acides gras qui sont bien pour nous. Et il y a des acides gras vraiment qu'il faut que nous évitions. Amen. Et surtout, surtout vraiment dans la cuisine. Amen. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des papas qui ont des grosses ventres. Parce que mon mari aussi, pas seulement vous, mais mon mari aussi. Amen. Et je travaille très, très, très dur pour vraiment essayer un peu de réduire cela. Parce qu'on ne sait jamais, maman, avoir une grosse ventre. Avant, pour nous, c'était le signe d'une personne qui est en bonne santé. Mais aujourd'hui, non. Non. Vraiment, nous devons veiller à cela. Amen. Comme je vous avais dit hier, j'aime préparer le pundu. Je suis moulouba, je mange le pundu. Amen. Mais quand je prépare mon pundu, comment dois-je préparer mon pundu? Est-ce qu'il faut que j'utilise l'huile de pâle? Il faut que j'utilise l'huile de colza? Ou je peux aussi utiliser l'huile de tournesol? Ou je peux aussi utiliser l'huile d'olive? Amen. C'est mon choix. Amen. Amen. Dieu ne veut pas m'efforcer. Non, maman, le reste, il faut mettre l'huile d'olive de colza. Non, non, non. Ça, c'est mon choix à moi. Et maman, toi, tu es responsable de la cuisine. Papa ne vient pas te dire tous les jours que non. Maman, quand tu entres à la cuisine, aujourd'hui, quand tu vas faire mon pundu, là, vraiment, please, hein, essaie un peu de mettre l'huile d'olive dans mon pundu. Non, non, non. C'est ton choix. Amen. Tous les épices que tu mets dans la cuisine, là, les enfants ne viennent pas te contrôler pour te dire que, hé, chef, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Non, 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 non. C'est ton choix, n'est-ce pas? Mais quand tu fais ce choix, là, tout cela n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il faut vraiment réfléchir? Parce que nous avons dit que nous devons quitter l'ignorance. Amen. Abraham a décidé de quitter. Nous aussi, nous devons quitter et nous attacher à Dieu. Parce que Dieu va nous donner cette intelligence, là, de comprendre. Nous devons courir vers l'intelligence parce que nous voulons comprendre qu'est-ce que nous donnons à notre famille. Parce que nous sommes des sources de bénédiction pour eux aussi. Amen. D'abord, chez toi, maman, tu ne peux pas aller prêcher dehors si chez toi, tu es insolente, si chez toi, tu ne respectes pas ton mari, tu es vraiment difficile avec tes enfants, n'est-ce pas, maman? Amen, amen. Nous sommes des sources de bénédiction. Il faut d'abord commencer à Jérusalem. C'est la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous devons commencer à Jérusalem, dans ta maison. Si tu veux aller venir respecter Papa Dozy, le pasteur, comment d'abord respecter ton mari? Comment tu vas respecter le mari de Papa, Maman, Père, si chez toi, tu ne respectes pas ton mari? C'est la même chose, maman. À la cuisine aussi, c'est la même chose. Tu ne peux pas venir préparer ici, nous montrer que, maman, je le sais vraiment très bien préparer. Si c'est chez toi, là-bas, tu ne prépares même pas pour ton mari. Tous les jours, McDo. Nous, on appelle ça fast-food, n'est-ce pas? Alléluia. Nous devons être délivrés. Kebab, vraiment. Est-ce que vous savez comment est composé Kebab? Kebab est dangéré. Chez nous, il y a même un enfant qui est mort. Il a mangé Kebab après deux jours, il est mort. Moi, j'ai dit toujours à mes enfants, je n'ai pas confiance de la personne qui prépare pour moi. Je dois préparer moi-même. Parce que je sais qu'avant que je touche la nourriture, je dois me laver le mal. Je dois être prête. Si vous me voyez ici, je voulais même mettre de vernis, mais parce que je ne suis pas habituée. Regardez. Je n'en mets pas. Alléluia. Vous êtes en train de prendre soin de personnes plus chères, qui sont très chères pour vous. Il faut leur donner ce qui est aussi très bon pour leur santé. Il faut tenir compte de ce que vous donnez à votre famille. Amen. Alléluia, alléluia. Comme nous l'avons dit les mamans, nous avons des huiles qui sont monoinsaturées, polluées, insaturées et saturées. Amen. Les huiles qui sont saturées, maman, il faut vraiment les bannir de votre cuisine. Amen. Il faut vraiment, ce sont des huiles qui sont très dangereuses et très mauvaises pour la santé. Alléluia. Il y a des huiles aussi, par exemple comme l'huile de palme ici. Quand nous laissons l'huile de palme dans la température ambiante de la maison, il y a des fois, ça devient concentré. Amen. Et imagine-toi, maman, aujourd'hui, si toi tu prépares avec cette huile, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? Amen. De la même manière que ça devient concentré dehors, ça va aussi être concentré dans ton corps. mafoutambi, là. Alléluia. Parce que le mafoutambi, là, quand ce n'est pas raffiné, comme on appelle au Congo, Pelle Z, c'est encore mieux. Mais quand c'est raffiné, ça devient encore trop dangereux. Amen. Il faut vraiment éviter mafoutambi, là, please. Amen. Il faut vraiment éviter ça, là, dans votre cuisine. Ça détruit. Ça augmente le taux de cholestérol. Et cholestérol tue. Moi, je vis un monsieur, un frère dans l'église qui voulait mourir à cause du cholestérol. Imaginez-vous, nous sommes grandis avec ça. Amen. Moi, j'ai grandi avec ça. Ça ne fait pas longtemps que j'ai décidé d'abandonner l'huile d'épargne. Amen. Et je vous conseille aussi de privilégier les autres huiles. et d'essayer un peu d'éviter ça. Amen. Pourquoi éviter l'huile de palme? Amen, amen. Parce que très souvent, nous avons l'habitude de manger dehors. Il y a des fois aussi que nous achetons des aliments frais, des aliments cuits dehors, et nous venons chauffer et puis tout à la maison. Amen. Mais l'industrie alimentaire utilise aussi ces huiles-là. Pour eux, utiliser l'huile, par exemple, qui est monoinsaturée ou polyinsaturée, pour eux, ça coûte cher. Ils sont dans les business. Alléluia. Moi, je suis dans les business. I'm looking for profit. Je cherche de profit. Amen. Donc, je ne peux pas gaspiller de l'argent pour essayer un peu de vous préparer quelque chose qui est bon pour votre santé. Je suis désolée. Amen. C'est mon argent d'abord. Alléluia. Mais toi, maman, tu dois comprendre que quand j'achète quelque chose, que Dieu te donne de l'intelligence, tourne un peu la bouteille, essaye de lire. Malgré qu'il y a des fois, ils disent pas tout, mais essaye de lire et de comprendre un peu. Dieu va te faire grâce. Tu comprendras. Retiens seulement que l'huile qui est saturée n'est pas bonne pour toi. Amen. Et nous avons l'huile d'olive, par exemple. Dans l'huile d'olive, l'huile d'olive, on appelle ça monoinsaturée. Amen. Monoinsaturée, pourquoi? Parce que l'huile d'olive est neutre. Dans l'huile d'olive, bien aimée, quand je consomme ça, on nous dit que ça nous aide à réduire les mauvais cholestérols dans le corps. Amen. L'huile d'olive est très bonne pour nous. Alléluia. Mais il y a beaucoup, plusieurs sortes. Quand nous allons dans les rayons, là où ils vendent de l'huile, vous allez voir plusieurs sortes des huiles. Essayez un peu de voir. ici, ils ont écrit extra virgin oil. Ok? Essayez un peu de voir l'huile d'olive qui n'est pas raffinée. Amen. Je sais que c'est difficile, ça coûte trop cher, mais essayez un peu. Nous voulons essayer. Amen. Et cela va nous aider parce que nous voulons construire. Nous sommes des sources de bénédiction, n'est-ce pas? Nous voulons prospérer à tous égards. Amen. Amen. L'huile d'olive bien-aimée est très, très, très bon pour nous. Ça nous aide, ça nous guérit lorsque nous sommes malades. Il y a des antidouleurs dans l'huile d'olive. C'est pour ça que nous disons que Dieu n'avait pas fait d'erreur. Amen. Nous voyons dans la Bible l'utilisation de l'huile d'olive beaucoup, beaucoup, dans beaucoup de versets. Pourquoi? Parce que Dieu savait ce qu'il avait mis dans cette huile d'olive. Amen. Dans vos cuisines, maman, moi vraiment, je vous conseillerais de privilégier l'huile d'olive. Amen. Et nous avons aussi l'huile de tournesol. Amen. Dans l'huile de tournesol, nous voyons qu'il y a de vitamines E. Amen. L'huile de tournesol aussi, on nous dit, il y a des gras, des acides gras qui sont monosaturés dedans. Il y a des acides gras qui sont polis, insaturés dedans. Et il y a des acides gras qui sont saturés aussi. Amen. Mais il y a des fois quand nous voulons acheter l'huile qui coûte moins cher, moi je vais souvent acheter ça. Amen. Mais ce n'est pas mauvais du tout. Parce que dans cette huile, bien aimé, ça nous aide surtout pour les gens qui cherchent la fertilité par exemple. On les conseille d'utiliser l'huile d'olive, des tournesols. Amen. Amen. On les conseille d'utiliser l'huile de tournesol. Ça aide beaucoup pour cela. Amen. Et dans l'huile de colza. Amen. Ça, c'est ma préférée. J'aime beaucoup l'huile de colza. Dans l'huile de colza, on nous dit que l'huile de colza contient des acides polyinsaturés. il y a des oméga-3 dedans. Amen. Les oméga-3 nous aident à combattre des cholestérols, des mauvais cholestérols dans le corps. Les oméga-3 nous aident aussi à... Comment on dit ça maman Persine? Pour la vision, voilà. Amen. Ça nous aide aussi bien aimé à éviter des crises cardiaques. Amen, Amen. Les oméga-3, quand vous allez acheter l'huile, il faut chercher l'huile qui contient des oméga-3 et l'huile d'olive aussi n'est pas mauvaise. j'ai l'habitude de mélanger les deux. Quand je prépare mon pondo, j'utilise ça. Pour la cuisson, j'utilise ça, mais il y en a aussi pour la cuisson. Amen. Il existe l'huile de colza qui est bon pour la cuisson. Amen. Dans ce tableau ici, j'ai beaucoup, j'ai un liste des huiles. On me dit, il y a l'huile d'olive vierge ou extra qu'on appelle mono-insaturée et qui est vraiment conseillée pour le salade, les aliments froids. Amen. Quand tu le chauffes, tu la chauffes, c'est fini, elle n'est plus bien, bon pour toi. Alléluia. Ça, c'est l'huile d'olive qui est extra-vierge. Comme on voit la bouteille qui est là. Amen. Et après cela, nous avons l'huile de colza pressée à froid. Amen. Dans l'huile de colza, maman, il y a l'huile de colza et mono-insaturée. L'huile de colza pressée à froid, il faut bien préciser. Et c'est là, maman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça contient de l'oméga 3 et c'est bon aussi pour la salade. Amen. Ce n'est pas bon de prendre l'huile qu'on a écrit qu'il ne faut pas chauffer et vous allez chauffer. Parce que quand vous chauffez, ça contient des acides bien-aimés et ces acides-là détruisent notre corps. Ça peut même nous donner le cancer. Amen. Il faut vraiment éviter cela. C'est très, très, très dangereux. Amen. Dans l'huile de noix, c'est poli, insaturé et ça contient aussi des oméga 3, mais il faut utiliser ça seulement pour les aliments froids. Amen. Nous avons l'huile de soya pressée à froid, poli, insaturée, très bien, qui contient aussi des oméga 3, mais bon aussi pour la salade. L'huile de lin, l'huile des germes et de bleu aussi. Amen. Pour lui, insaturé, oméga 3 aussi, mais seulement pour les aliments froids. Amen. Après cela, maman, nous avons l'huile de colza raffinée, mono, insaturée, qui est très bon pour la salade, qui est aussi très bon aussi quand tu chauffes. Mais comment chauffer ça? Parce que quand je fais par exemple mes frites, je vais chauffer la frites, par exemple, 190 degrés, 200 degrés, ça dépend de ma frites. Amen. Mais ici, on nous dit d'éviter cela. Si tu veux par exemple faire le poisson, par exemple, Amen, tu peux le faire vite fait, tu n'as pas besoin de chauffer vraiment très très fort l'huile. Amen. Vraiment, il faut éviter cela. L'huile d'olive, douce. On dit, c'est mono, insaturée, qui est aussi très bon pour le salade et très bon aussi quand il faut chauffer, mais il faut limiter la puissance. Amen. Dans l'huile de tournesol, pollue, insaturée, nous trouvons qu'il faut vraiment chauffer. Chauffer ça, mais pareillement, comme nous l'avons dit avec l'huile d'olive et l'huile de colza raffinée. Il faut chauffer ça, mais faire attention de ne pas faire la friture avec ça. Amen. L'huile de tournesol, on a appelé ça HO, donc HO. Amen. Quand tu vois l'huile de tournesol, qu'on a écrit HO, cela veut dire que dans cette huile-là, tu as le droit de chauffer ça, de faire la friture avec ça. Amen. Dans l'huile d'arachide aussi, c'est la même chose, mais dans l'huile d'arachide, il y a vraiment c'est monoinsaturé, mais mélangé aussi avec les acides saturés. Donc, il faut aussi toujours faire attention avec cela. Amen, Amen. Amen les mamans. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a vraiment la joie? Nous sommes en train de comprendre. Amen, Amen, Amen. Nous avons l'huile de colza H-O-L-L. Amen. Dans l'huile de colza H-O-L-L, maman, là aussi, tu peux chauffer, faire la friture avec cela. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, il y a l'huile de palme qu'il faut éviter, l'huile de colza, il y a deux sortes d'huile de colza, il y a l'huile de colza que nous pouvons utiliser pour nos salades, nous pouvons utiliser par exemple pour des aliments froids, il y a aussi l'huile de colza H-O-L-L qu'il faut utiliser pour la friture. Amen. Pour l'huile d'olive, comme nous l'avons dit aussi, c'est très bon. Dans l'huile d'olive, maman, tu peux mélanger l'huile d'olive avec l'huile de colza, ça va un peu diminuer le goût que nous avons lorsque nous utilisons l'huile d'olive et vous allez voir que le deux mélanges, ça serait vraiment très bon. Amen. Et après cela, nous avons notre huile de tournesol. Amen. Vraiment, nous avons besoin de prospérer à tous égards, d'être en bonne santé. Amen. Tu es une source de bénédiction, pense aussi aux gens qui sont tout autour de toi. Tu es une source de bénédiction, pense à tes enfants, pense à ton mari, pense à ton entourage, pense aussi à tes invités parce que moi, je peux venir manger chez toi si je te dis que maman, je ne mange pas peut-être dans un libakou pour toi. Amen. Mais je ne veux pas être libakou, maman. Je veux vraiment que nous puissions comprendre quelle huile utiliser dans nos cuisines. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On acclame, on acclame. Je ne sais pas par rapport à tous ceux que vous avez votés, on va prendre deux ou trois personnes parce que là, on go derrière le temps. Le temps. Le beurre. Le beurre. C'est moins gras. Margarine est saturée. Même le lait que nous utilisons pour les enfants, le lait qu'on donne aux nourrissons, le lait est très bon quand les enfants sont des nourrissons. Mais lorsque nous commençons à grandir, nous devons aussi changer parce que même dans le lait, même dans les aliments que nous utilisons, ils utilisent aussi ces gens en huile de l'huile saturée. Amen. Il faut vraiment faire attention à avoir le temps de bien lire avant d'acheter quelque chose. Je pense qu'il y a la question par rapport à ce qu'on a parlé de Pâques. On a parlé beaucoup plus sur le toit et puis les fêtures. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer à la source. Je pense qu'on a grandi avec les pouxou, les abitaux, les pouxou, avec les pouxou. Par exemple, les papas, nous, nous mangeons ça. Maintenant, il faut préparer plus de croix. Il faut aussi de croix et la couture. Maintenant, comment on va préparer les pouxou? Par exemple, moi, je ne peux pas les pouxou. Les pouxou, ça prend trop de temps au fait. Par exemple, moi, je fais ça en tête et tape pour que ça pousse bien fluide. Maintenant, bien fluide, je vais mettre à la base. Je mets, je mélange fluide et pas de feu avec l'huile et pour ça. Par exemple, je mets aussi de fluide et de l'huile. Moi-même, je vais dans le domaine de l'huile. Les gens, je vais préparer le temps pour en préparer parce que quand tu regardes le produit comme ça, tu vas avoir la facette pour l'engager à l'afrique et puis c'est bien concentré. Maintenant, si le choix et si le futur, comment on va préparer maintenant? Les pouxou et les autres, c'est les acteurs qui font la peau du bas au contraire. En tout cas, maman, que Dieu vous bénisse et dans l'huile de colza, moi, par exemple, je prépare le pundu comme je vous l'ai dit. Mon mari est moukongo. Il mange aussi du pumbu. Amen. Et j'en fais aussi. Amen. Mais en tout cas, sans vous mentir, je n'utilise pas ça. J'utilise l'huile de colza, mais l'huile de colza qu'on a écrit H-O-D-Z. Amen. Et quand vous utilisez ça, ça, c'est permis. Même si tu prépares ton pundu comme vous l'avez dit, trois fois, sept fois, dix fois, ça là, c'est très bon pour vous. Amen. Pendant la cuisson, parce que quand vous utilisez ça, donc, même quand vous êtes en train de chauffer le pundu plus de 100 degrés, l'huile là, de colza, H-O-L-L, il y a des vitamines qui ne vont pas se détruire parce qu'ils ont fait ça pour ça. même le pundu et les haricots aussi. Ça dépend de ce que vous êtes en train de mettre dans votre pundu. L'huile des palmes, bien sûr, nous avons cet arrière-goût. Moi, j'appelle ça arrière-goût parce que je n'aime plus ça. Mais nous avons cet goût-là que nous cherchons dans le pundu quand nous sommes en train de manger le pundu. Mais quand vous changez votre huile, essayez un peu. Nous allons mettre des aubergines et puis tout, et puis tout là. Oui, oui, bien sûr. Et c'est très bon aussi. Essayez, vous allez me dire, vous allez m'appeler. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui, maman. Moi, je ne veux savoir quelles précautions devront nous prendre par rapport à tout ce que je veux. Parce que les enfants qui m'ont déchimé, qui m'ont tous ces piers commerciaux. En fait, ces piers commerciaux, il y a des huiles qui passent par vous. Quand vous vivez, il y a des propositions partout là-là. Et quelles précautions les égologues prennent par rapport à tout ce que je veux. Alors, ma deuxième question est de savoir l'huile a fait d'abord huit cartes de la pression pour l'huile de ce par exemple. Devons-nous également l'utiliser après ou pas? Faire comme la deuxième pression pour la réserve. Amen. Maman, quand nous sommes en train d'acheter, par exemple, d'emmener nos enfants au McDo. Amen. Nous amenons les enfants au McDo. Nous achetons aussi des aliments déjà préparés, déjà cuits pour nos enfants, pour nos familles. Amen. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut lire. Il faut lire et savoir qu'est-ce que je suis en train de donner à mes enfants. parce que, comme tout à l'heure je vous ai dit, moi je suis businessman, je suis en train de faire de l'argent. Je n'ai pas le temps d'aller voir quelle huile est bonne pour la personne qui va acheter ce que moi je suis en train de vendre. Non. Moi je veux faire de l'argent. Amen. Je cherche de l'argent. Donc il faut vraiment éviter parce que dans l'industrie alimentaire, ils utilisent plus des huiles saturées, même dans des gâteaux. parce que moi je fais aussi la pâtisserie. On utilise des huiles saturées, la margarine, il y a encore l'autre qui est tout blanc comme ça pour pas doser. Comment on appelle ça en français? Chez nous on appelle ça lard en anglais. Lard, c'est tout blanc. On mélange ça avec la margarine. C'est très très dangéré. Ce sont la graisse des animaux. C'est lard aussi. Voilà, on appelle ça lard chez nous. C'est très dangéré maman. On utilise ça dans des gâteaux, on utilise ça souvent dans la pâtisserie, c'est ce qu'on utilise. Et ça a un goût très bon. Des croissants surtout. Amen. Il faut vraiment éviter cela. Éviter vraiment à donner à nos enfants des choses que nous savons que ça va leur détruire. J'achète quelque chose pour que mon enfant soit rassasié, mais si je sais que ça va le détruire, ce n'est pas la peine. Amen. Comme maman l'a dit encore, la deuxième question c'était quoi? L'huile par exemple. Maman, quand tu utilises l'huile, tu peux utiliser l'huile aujourd'hui, tu utilises l'huile demain, trois, quatre fois, jette, change. Amen. Parce que ça devient très dangereux. Le fait de chauffer, de chauffer, de chauffer. Dans des restaurants, souvent ils ont des choses, des produits, des appareils pour essayer un peu de nettoyer l'huile. Mais dans la maison, nous n'avons pas ça. Nous sommes en train d'utiliser, réutiliser, utiliser encore et encore et encore. Et cela, ce n'est pas très bon pour la santé. Il faut vraiment éviter cela. Amen. C'est sûr. C'est ça. C'est ça. Exactement. Si, 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 si. Exactement. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Quand on dit qu'en la cuisine, on ne faisait plus de panne. Mais à l'époque, ça ne faisait bien bien. On ne faisait bien tout ça. On ne savait pas la connaissance. Oui, mais on avait bon, c'est parenté, maman. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est un peu de l'hériture. C'est ça, les enfants, ils ne pouvaient les collègues. Avant, il avait tant. Aujourd'hui, ils ne pouvaient les pales. C'est comme ça, mais moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a parce que ça ne vous a rien fait, c'est que ça n'a pas fait rien à votre voisin. Parce que les gens mèrent en Afrique tous les jours. Mais il y a de quoi nous ne savons même pas la cause de la mort. Ce n'est pas parce que l'huile de palme est bonne pour moi, ça ne m'a rien fait, que cela ne fera rien à maman Perside. Non. parce que dans le corps il m'a bien aimé. L'huile aussi saturée est bonne pour la santé. Je ne dis pas très bonne, ça contribue d'une façon ou d'une autre à la santé. Il faut en avoir. Mais l'excès de cette huile-là dans le corps n'est pas bon du tout. Quand je dis l'excès, parce que nous sommes en train de consommer cette huile d'une manière ou d'une autre. Amen. Dans tout ce que nous mangeons dehors, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous achetons, dans le lait, les gâteaux et puis tout là, il y a l'huile saturée, la graisse l'a saturée dedans. Mais maintenant, quand je dis qu'il faut plus privilégier les huiles, par exemple l'huile de colza, l'huile d'olive et puis l'huile de tournesol, c'est parce que nous voulons avoir, comment on appelle ça, notre organisme. Il faut vraiment que ça soit équilibré. Amen. Il faut avoir l'huile, comme nous avons dit, des oméga-3 dans le corps et il faut aussi avoir des oméga-6 qui est l'huile des tournesol qu'on tient. Donc c'est ça. Pardon. Alors une fois, je préparais mon pundu avec le pundu. Oui, de Pâle. Mon mari m'a dit que c'était pas bon. C'était pas un an. Et puis j'ai été avec le pundu que vous avez dit là. Alors j'ai été avec le pundu du diamètre pour deux fois. Ah bon? J'ai été avec le pundu et vous j'ai dit comment alors? Moi, mon pundu, c'est vraiment, je ne sais pas ce que vous utilisez dans votre pundu. Vous comprenez? Moi, je n'utilise pas l'huile de Pâle. Je ne sais pas ce que vous mettez parce que le pundu, quand vous ne préparez que le pundu sans mettre des ingrédients dedans, vous savez vraiment le pundu, ce n'est pas bon du tout. Mais il faut savoir préparer le pundu. Savoir aussi mettre des aubergines, des oignons et puis tout ça là. Ah bon? Même peut-être c'est le pundu qui n'était pas bon. Il y a des autres pundus que nous achetons ici. Il faut laver ça d'abord. Jeter l'eau, changer l'eau. Peut-être que c'est le pundu. Amène les mamans. C'est le pundu. C'est le pundu. C'est le pundu. il peut aller une fois par mois. Vous comprenez. Mais à la maison, toi, tu dois être une source de bénédiction pour lui. Tu dois lui donner quelque chose qui contribue aussi à sa santé. Amen. Donc, essayons de privilégier les huiles qui vont contribuer à la santé que les huiles saturées, par exemple. Amen. Que Dieu nous bénisse en tout cas. En tout cas, nous acclamons, nous acclamons. Notre Dieu qui est merveillé, j'espère qu'on a réveillé tous. Sous-titrage ST' 501